hello bonjour tout le monde bonjour 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 tout le monde on va commencer comme d'habitude par écouter une toute petite musique religieuse une musique qui nous vient tout droit du cameroun merci pour les coeurs merci pour les coeurs bonjour à tout le monde on écoute une petite musique de john duchamp il nous vient du cameroun bienvenue sur ma page facebook en passant espace débat fêter aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre les gigolos on va danser pour dieu merci pour les coeurs je reviens encore avec le même sujet exactement les james on danse déjà pour dieu après oui 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 la connexion n'est pas très bonne mais on va faire avec bienvenue sur ma page non Merci pour les coeurs, merci pour les coeurs, bienvenue à tous ceux qui me regardent, bienvenue sur ma page Facebook Espace Débat Faitel. Aujourd'hui on repasse de ce fameux sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui est les gigolos. Mais quand on parle de gigolos, il faut voir la source, à qui la faute si on se retrouve dans cet engrenage aujourd'hui de ce phénomène qui pollue la société. On va en parler aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui, on va en parler aujourd'hui. On va essayer là de lire quelques messages. Bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Le thème de ce jour, c'est les gigolos à qui la faute. Voilà, je voudrais qu'on en parle parce que c'est un nouveau phénomène qui pollue la société. Voilà, on retrouve de plus en plus ce genre d'hommes feignants qui veulent vivre la belle vie mais dans les poches de certaines femmes. Oui, on retrouve ces hommes parce, oui, je vais le dire, qui refusent complètement de travailler. Par rapport à ce sujet de gigolotisme, je voudrais comme ça attirer votre attention. Épargnez-moi surtout des questions du genre, tu as été victime, non, non, non et non. Je n'ai jamais été victime d'un homme qui profite de moi, s'il vous plaît. Je suis très bien équilibrée dans mon foyer. Voilà. Mais tant que les femmes viendront vers moi pour planicher par rapport à ce phénomène qui est les gigolos, je ne manquerai pas d'en parler. Autant qu'il faudra, je parlerai. Peu importe vos menaces, l'imborse et injure des hommes, ça me passe au-dessus de la tête, quoi. Voilà. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, quand on parle de gigolos, on ne parle pas de tout le monde. On parle précisément de certains hommes. Oui, de nos jours, il y a ces hommes-là. Cette catégorie de feignants, cette catégorie de braqueurs, de bandits, moi je dirais même comme ça. Parce que profiter d'une femme en faiblesse, la femme, elle reste le sexe faible. Oui, alors ces hommes qui ne veulent rien faire, qui sont très paresseux, ils profitent de ces femmes en détresse, de ces femmes en manque d'amour pour réagir et profiter de leur amour et profiter de ces femmes aussi financièrement. Quand on parle de gigolos, il faudrait qu'on soit clair. Vous savez, il y a des hommes qui se battent dans la vie mais qui n'ont pas toujours la chance de progresser. Donc, ce jardin, on ne peut pas l'appeler un gigolo. Parce que quelqu'un, par exemple, qui cherche du boulot, qui ne trouve pas. Oui, les filles, vous deviez encourager ce jardin. Si possible, être à ses côtés. Si possible, financer. Même si vous avez les moyens de le faire, pourquoi ne pas financer ces entreprises ? Vous pouvez le faire parce que c'est quelqu'un qui cherche à évoluer, c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui va chercher de quoi nourrir sa famille. Mais souvent, les choses ne sont pas aussi faciles. Ce genre de personnes, ce genre d'hommes, vous pouvez venir en aide à ce genre de personnes. Mais ici, je parle précisément de certains hommes. C'est-à-dire, un homme qui ne se lève jamais pour aller postuler, pour aller bosser. Un homme feignant qui ne veut rien faire. Un homme qui est couché sur le canapé du 24h sur 24 à papoter avec toutes les filles sur Facebook. Un homme qui ne vous aide même pas à vider la poubelle. Qui ne vous sert absolument à rien. Oui, exactement, celui-là, ça s'appelle du gigolotisme tout simplement. Un homme qui ne sait pas prendre ses responsabilités à main. Qui ne sait pas que voici la rentrée, mes enfants doivent aller à l'école. Oui, c'est un gigolo tout simplement. Qui vit dans vos poches. C'est un gigolo. On va l'appeler, appeler les choses comme ça. Alors, vous réclamez le respect venant des femmes. Mais comment la femme va vous respecter si vous, déjà, monsieur, vous ne vous respectez pas. Si vous n'assumez pas vos charges. Si vous n'assumez même pas votre propre corps. Vous ne pouvez même pas, vous n'êtes même pas déjà indépendant à vous assumer vous-même. Comment est-ce que vous pouvez espérer le respect venant de la femme. Alors, si on va lire les Saintes Écritures, pour ceux qui aiment bien écouter la Bible, qui se refèrent à ça. Dieu, il dit dans les Saintes Écritures, la femme, elle a été faite de la côte de l'homme. Et il dit, je te donnerai une aide semblable à toi. C'est-à-dire quoi? Je vais te donner un partenaire, quelqu'un qui va t'aider. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que l'homme reste le maître de famille, mais la femme est là pour l'accompagner. La femme est là pour aider. C'est ce que ça veut dire. Mais si vous, monsieur, vous laissez votre responsabilité à la femme, comment pouvez-vous, après, espérer un respect venant d'elle? Ce n'est pas possible. Vous réclamez les bons repas, vous ne payez pas, vous ne donnez aucune ration, mais vous choisissez les repas, vous ne mangez pas ci, vous ne mangez pas ça. Vous mangez des repas, vous ne savez même pas la provenance de ça. Et après, de quel respect vous pouvez espérer avec ce genre de comportement? Je vais dire aux femmes ici d'être très vigilantes, parce que c'est devenu un métier recurrent, oui, pour certains hommes. On va même créer le service du ministre de l'économie, des gigolotiques. Parce que là, ça devient grave. Les hommes deviennent de plus en plus feignants. Ils ne veulent rien faire. Oui. Ces hommes, ces bandits, ces voleurs de foufoune, comme on a l'habitude de dire au quartier, ces profiteurs, ces anacqueurs, parce que le gigolotisme, c'est de l'anac, tout simplement, oui. Parce que c'est des hommes qui sont très futés, qui profitent de ces femmes en détresse, pour leur soutirer des sous, tout simplement. Avant, on avait tendance à penser que la prostitution, c'était juste une affaire féminine. Mais non. La prostitution, maintenant, de nos jours, les hommes ont pris le devant. « Aujourd'hui, quand on parle de prostitution, il y a plus d'hommes prostituées que de femmes. » Merci pour les cœurs, ma chérie. Et ça, c'est à cause de quoi ? On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi les hommes deviennent de plus en plus feignants et se désengagent complètement de leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas changer le monde. Vous ne pouvez pas changer la création des choses telles qu'elles ont été écrites. L'homme, il reste et demeure le maître, le chef de famille. Oh là là ! Pourquoi ne pas redevenir comme nos parents d'avant ? Pourquoi les hommes, ils ne deviennent pas comme les parents d'avant ? Comme auparavant, quoi ? Un homme, c'était celui-là qu'on respectait. Parce qu'il assumait ses responsabilités. Il ne les fuyait pas, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vivez dans une maison. Vous ne savez même pas combien on paye le loyer. Vous ne savez même pas combien coûte l'électricité. Vous ne savez même pas comment on peut ramener des courses dans une maison. Mais vous êtes assis. Vous vous dites chef de famille. Un homme, détrompez-vous. Vous ne l'êtes pas. Vous inspirez tout simplement du mépris pour cette femme. Parce que les femmes, elles aiment ça. Elles aiment avoir une certaine autorité. Elles aiment se sentir en dessous de l'homme. Aucune femme ne mérite vivre avec un gigolo. Aucune femme ne mérite vivre avec un homme qui ne fout rien de ses journées. Qui tourne en rond dans tous les maquis. Oh là là. Les filles, soyez très vigilantes. Parce qu'aujourd'hui, ça devient du n'importe quoi. Un homme qui ne fait rien de ses journées. Il se lève. Il entretient juste son corps. Parce qu'en fait, c'est son capital. Tout ce qu'il prend chez Émilie, c'est pour se vêtir. Tout ce qu'il prend chez Jeanne, c'est pour s'acheter des iPhone 8 ou Samsung Galaxy 8. Je ne sais pas trop quoi. Il ne pense jamais qu'il a une famille. Il ne pense jamais qu'il squatte même chez une femme. Ou il peut ramener un paquet de courses. Et vous, vous dites, vous êtes un homme. Ah non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Gardez votre dignité d'homme. Qu'est-ce qui vous arrive ? Restez homme. Gardez votre chiété. Cette chiété. Moi, j'aurais bien aimé naître un homme, eh ? Parce qu'être une femme, c'est trop de problèmes. C'est trop de problèmes. Oh là là. On va essayer de détailler un peu comme ça. Comment ces gigolos, ces ambassadeurs. Moi, j'aime les appeler MC. Voilà. Parce que c'est tout simplement aussi des ambassadeurs. Ces profiteurs de foufou. Ces gens qui profitent des faiblesses de certaines femmes. Oui. Des femmes qui sont seules. Des femmes qui ont été déçues. Des femmes qui recherchent de l'amour. Ces hommes profitent de cette situation. C'est des mecs qui sont toujours très bien habillés. Très bien sapés. Oui. Qui sont très maniaques. Ils prennent soin de leur corps. En fait, j'ai l'habitude de dire, c'est leur capital, leur carure en fait. Quand vous voyez un gigolo, ça ne signore pas. Les filles. Et cet esprit de discernement. C'est quelqu'un qui a les paroles. La parole mielleuse. C'est quelqu'un qui est très câlin. Chez le gigolo, au départ, vous n'avez pas de défaut. Vous êtes la femme parfaite qu'il recherche depuis 20 ans qu'il est célibataire. Chez le gigolo, vous êtes la meilleure par rapport à tous ses ex. Vous êtes la femme qu'il recherchait depuis il y a très longtemps. La femme de sa vie. Il vous fait rêver. Et comme ils sont très futés, ces gens-là. C'est-à-dire, ils vont par exemple chez Y. Ils empruntent des sous là-bas. Et ils viennent, je ne sais pas, vous épater. Vous vendre le rêve, quoi. Ils vous offrent même parfois des trucs très coûteux. Et tout ceci, vous savez, comme les femmes sont, vous endortent. Vous ne pouvez même pas avoir l'idée que, ah non, 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 non. Ils ont toujours des affaires en cours. Mais qui ne se réaliseront jamais bizarrement. C'est ça le truc avec eux. Et dès que vous tombez amoureuse. Oh là là. C'est là où le calvaire commence. Petit à petit. C'est-à-dire, il fait tout pour vous mettre en confiance. Dès qu'il sait que vous êtes amoureuse. Imperdument amoureuse. Parce qu'on dit l'amour est aveugle. Il n'y a que l'amour qui peut faire en sorte que vous ne voyez rien. Et quand vous tombez amoureuse d'homme, son film commence. La naque commence en ce moment. Exactement. Il commence les petits prélèvements, comme on dit chez nous. Les petits, petits prélèvements. C'est-à-dire, il vous suggère les problèmes au fur et à mesure. Petit à petit. Et vous, la femme est très sensible. Elle se dit, ouais, mon copain, mon compagnon, il a un souci. J'ai la possibilité de le faire. Pourquoi ne pas le faire? Et vous le faites pour la première fois. Deuxième fois. Et ça s'enchaîne. Avec le gigolo, ça ne se termine jamais les problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Si ce n'est pas la voiture, le carburant, si ce n'est pas sa famille, si ce n'est pas X, c'est Y. Et après, voilà comment vous vous retrouvez. C'est terrible, ces gens. Mais pourquoi profiter de ces femmes si fragiles? Soyez très vigilants, les filles. Et cet esprit de discernement ne vous laissez pas emporter tout simplement par les belles paroles. Après les belles paroles, il y a une réalité. C'est des gens qui savent faire l'amour. Oh là là. Ça, on dirait, ils ont le doctorat. Ils font très bien l'amour. Ils enchaînent l'amour. On dirait, c'est des gens qui, ils ne sont jamais fatigués pour ça. Respectez-vous. Accordez-vous de l'importance, ces hommes. On va souffler un peu et on va lire quelques messages pour continuer. Achille Bertrand dit et les femmes qui veulent les bons. J'ose pas terminer. Les femmes alors qui détournent les hommes et les briseurs de foyer. Toujours Achille. Ben oui, je sais qu'il y en a pas mal aussi. Mais aujourd'hui, on parle de ces hommes, ces gigolos. Gigolos. Exactement. Julien qui dit et les femmes qui vivent au départ des hommes. Oui, exactement. Il y en a aussi des panthères. Oui. Mais aujourd'hui, on parle des gigolos. Voilà. Interpelle aussi les femmes gigolettes car j'ai comme impression qu'elles sont plus nombreuses que les hommes l'hygiène. Exactement. On fera un direct dessus. Les femmes ont besoin d'aide d'Achille. Exactement. Oui, t'es comme doctorat. Oui, c'est des gens qui ont ils ont le doctorat en amour. Ils ont le doctorat en amour. Enfin, c'est leur point fort. Exactement, c'est leur point fort. C'est leur point fort. Mais il faut qu'on se dise des vérités, les filles. Si on arrive à ce fléau qui envahit la société, ben, à qui la faute? Si on arrive à ce fléau des hommes irresponsables et feignants. Merci Karine Vivant pour les queurs ben, à qui la faute? Je dirais tout simplement que c'est à cause de nous. Ouais. C'est à cause de certaines femmes aussi qu'on en arrive là. Exactement. parce que vous ne pouvez pas rencontrer un homme et vous décidez de prendre sa place. Comme je le disais tantôt plus haut, merci pour les queurs. Comme je le disais tantôt plus haut, la femme a été créée de la côte de l'homme. Et Dieu dit dans les saintes écritures Je te ferai une aide semblable à toi. Donc, je ne vois pas comment la femme peut décider de prendre la place de l'homme. Laissez l'homme faire son travail d'homme. Vous êtes une aide. Vous êtes à côté pour soutenir, pour aider. Ça ne voudrait pas dire que la femme ne peut pas participer au charge du foyer parce que là il faut qu'on soit clair. Ça ne voudrait pas dire que la femme qui travaille, qui a les moyens ne peut pas donner un pouce à son mari. Non. Mais vous êtes à côté pour l'accompagner dans l'accomplissement de l'oeuvre du mariage. Vous savez, l'homme aime se sentir roi. Aucun homme ne veut être subordonné, je ne sais pas moi, en dessous d'une femme. Non. L'homme aime se sentir chef chez lui. La preuve en est, quand vous vous offrez toute votre fortune, votre argent, vous achetez les voitures, qu'est-ce qu'il fait ce dernier? Il va voir une autre. ou parfois là-bas, on ne déroule même pas à ce monsieur le tapis rouge, mais il est fier d'y être. Tout simplement parce que quoi? Tout simplement parce que là-bas, il se sent chef. Là-bas, il se sent homme. Là-bas, il se sent respecté. Laissez l'homme sa place d'homme. Vous n'allez pas avoir vos sous et donner à un homme pour aller vous doter. Tout simplement parce que toutes vos copines d'enfants se sont mariées. Vous n'allez pas donner vos sous à un homme pour aller vous épouser. Tout simplement parce que vous voulez être Madame X ou Y. C'est à l'homme de le faire. Vous savez, l'homme aime ce qui fuit. Tout ce qui fuit, tout ce qui est difficile à avoir attire l'homme. Tout ce qui est facile ne l'attire pas. Très souvent, c'est ça. Quand vous épousez un homme, vous vous attendez à quoi? Très souvent, ce genre de relation, la finition, c'est quoi? La finition, c'est le divorce. Parce que l'homme, ça n'a pas été de son gré. Il n'a pas souffert pour avoir cet argent pour aller vous doter. Quand l'homme sort son argent pour doter une femme à la sueur de son front, il respecte cette union. Mais si c'est vous, vous le faites, vous procurez vos sous à un homme pour aller vous doter. Il se fichera de cette relation tout simplement parce qu'il n'a pas souffert pour avoir. L'homme aime se sentir celui-là qu'on respecte. Vous pensez souvent que vous faites du bien, vous pensez souvent que, ah non, c'est parce que c'est mon gars, je veux l'offrir ici, je veux l'offrir ça. Très souvent, les hommes, ils ne sont pas contents. Vous allez même jusqu'à vendre votre intimité pour entretenir l'homme. Oh là là, ça c'est la bêtise quoi. Vous ne pouvez pas vendre votre intimité pour un homme. Vendez votre intimité, c'est votre choix. Mais faites-le pour vos enfants si vous voulez. Faites-le pour votre famille, pour votre progéniture. Parce que la finition de l'histoire, c'est quoi? C'est-on pour qui vous vendez votre âme? Ne vous considère pas, il va vous lâcher pour aller épouser une autre. Pour lui, c'est impétant. Il n'accorde aucune considération à ce genre de relation. Déjà parce qu'il sait comment vous faites pour avoir vos sous. Intérieurement, il se dit c'est parce que je n'ai pas de situation. Dès qu'il sera mieux dans son confort, il va vous lâcher pour aller épouser une autre. C'est la pire des choses que vous puissiez faire, les filles. respectez votre corps. donnez-vous de l'importance aux yeux de ces hommes-là et vous serez et vous serez respectés. un homme qui sait que vous n'avez pas que vous n'avez pas de revenu mais tous les jours qu'il vous dit ah ma chérie, il faut te battre. Tu as un problème, il te dit ah il faut te battre. Parfois, ils font ça pour voir votre réaction. Dites simplement que vous n'avez pas de solution. Vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas de solution au problème. Vous n'allez pas aller voler, aller vendre votre corps tout simplement parce que vous allez résoudre un problème. Parce que très souvent c'est des petits pics comme ça, ils envoient ces femmes-là se prostituer si on peut dire, on peut le dire ainsi vulgairement. Ils vous rencontrent et ils vous disent ah non, moi je croyais que vraiment tu es une fille qui est éveillée. Moi quand je te voyais là je croyais que tu es une vraie fille qui connait les affaires. Posez-vous tout simplement la question de quelle affaire tu parles. Soyez direct. Parce que ces choses-là ça commence petit à petit, petit à petit c'est comme ça. C'est des petits mots comme ça pour vous envoyer dans la rue. Et entre-temps qu'est-ce qu'il fait monsieur? Il sera couché. Vous allez travailler pour lui. Oh là là c'est terrible quand même. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Lydien Lamant est l'homme qui se fait gigoloter alors. Ben c'est pareil. C'est pareil. Karim Mireille vient du coucou. Merci. C'est pareil. Achille. Apprends aussi aux femmes à bien garder et respecter leur mari dans leur foyer. Oui on en parlera Achille. On en parlera. T'inquiète. On en parlera. Les filles soyez prudentes. Ne vous laissez plus emporter par ce genre d'hommes. Ces anarqueurs, ces gigolos, ces ambassadeurs. Voilà. Soyez prudentes dorénavant. C'est des gens qui ne veulent rien faire. Ils veulent vivre la belle vie mais dans les poches de la femme. Voilà. C'est des gens qui pensent que la vie est très facile. Voilà. Tout simplement parce que certaines femmes ont montré qu'on peut entretenir. Ces hommes ont pris l'habitude de se faire entretenir par les femmes. Vous verrez là même sur les réseaux sociaux. C'est des hommes qui vont de Facebook en Facebook pour regarder je ne sais pas les photos des femmes. Ils imaginent ah non celle-ci elle a une belle voiture elle peut être indépendante. Ainsi de suite ainsi de suite et ils t'envoient l'invitation. Ils n'ont que ça à faire de leur journée. C'est des gens qui sont à la recherche des proies faciles pour manipuler et profiter. et cet esprit de discernement tout ce qui brille n'est pas or. De nos jours on n'a plus besoin de ce genre d'homme la galanterie. On ne mange pas ça. Tout le monde peut être galant. Tout le monde peut être beau à sa façon. On n'a plus besoin de ces hommes feignants qui dorment en longueur de journée et qui passent les commandes des parfums des chaussures des beaux restaurants. On n'a plus besoin de ces hommes qui vont au restaurant avec une femme sont incapables de payer une facture. On n'a plus besoin de ces hommes qui ont toujours des raisons pour ne pas se booster à trouver de quoi nourrir leur famille. C'est des hommes qui ont des enfants mais sont irresponsables. Ils ne savent pas combien coûte la scolarité de l'enfant. Ils ne savent pas si l'enfant va à l'école ou pas. Ils ne savent pas si l'électricité ou alors l'enfant a une ration. Non. Mais ils sont dans les maquis. J'ai quatre enfants et mon premier enfant il a le bac. Ils ne connaissent même pas dans quelle école cet enfant il fréquente. C'est des hommes irresponsables. On n'a pas besoin de ce genre d'homme. La galanterie ne paye pas les factures. Les beaux yeux la belle bouche. Savoir faire l'amour oui et après après l'amour il y a une vie. Oui c'est bien beau c'est un plaisir qui ne dure que cinq minutes mais après ça il y a une vie. On a besoin de ces hommes ces hommes avec un grand H qui se disent hommes qui sont responsables chefs de famille qui nous dirigent qui nous encouragent. C'est ce genre d'homme au 21ème siècle une femme a besoin. On n'a pas besoin de ces hommes qui baissent la culotte pour vivre. Non. Et si vous les femmes vous arrêtez d'entretenir ces hommes je crois que d'ici une année les choses peuvent changer parce que les hommes me disent toujours ah ma chérie tu sais si on en arrive là ben c'est parce que les femmes en donnent à qui on a déjà donné les sous et la personne a refusé les femmes elles sont prêtes à nous acheter c'est ce que les hommes me disent toujours c'est regrettable quand même l'amour ne s'achète pas l'amour c'est quelque chose de naturel même si tu vends tout ce qui t'est cher même si tu vends ta maman pour avoir l'amour d'un homme tant que cet amour n'est pas sincère cet homme te laissera tomber et il partira ailleurs l'homme aime ce qui est difficile à avoir si au moins le message pouvait passer si le message pouvait passer si le message pouvait passer je crois que beaucoup de choses vont changer oui beaucoup de choses vont changer parce que il y a ces femmes là qui courent après les hommes qui sont prêtes à tout à vivre avec un homme c'est ces femmes qui rendent la vie difficile à certaines femmes oui ces femmes qui sont prêtes à tout tout simplement pour dormir avec un homme ma chérie si tu es quitté au Cameroun je ne sais pas en Afrique dans quel pays tu as bravé toutes ces épreuves je ne pense pas que c'est pour venir nourrir un homme et ce qui me cause souvent dans tes histoires cette histoire c'est quoi c'est des femmes qui ont des grandes familles c'est des femmes qui ont des nièces des cousins qui souffrent en Afrique c'est des femmes qui ont des parents parfois qui n'ont même pas de quoi manger mais ces femmes préfèrent utiliser tous leurs sous pour entretenir un homme c'est quand même bizarre tout simplement pour avoir le titre de madame tout simplement pour qu'on dise que je ne sais pas pour broyer les pistes que ah ouais ce n'est pas une prostituée elle vit avec un homme ben on s'en fiche de tout ça parce que Dieu lui voit tout tu te caches aux hommes mais tu ne te caches pas à Dieu ça ne sert à rien donnez-vous de la valeur les filles et vous serez respectés donnez-vous de la valeur et vous ne serez pas chiffonné par ces hommes-là parce que malgré tout ce que vous faites la finition c'est quoi ? le jour qu'il trouve son bonheur il s'en va sans même vous dire au revoir oui c'est ça la finition la triste réalité allez-y doucement les filles reprenez-vous il n'est jamais trop tard il n'y a même pas d'âge pour avoir un homme dans sa vie de nos jours il n'est jamais trop tard à se dire ah non je suis vieille j'ai plus de 30 ans je suis une femme seule j'ai des enfants qui va vouloir de moi ? vous avez tout votre temps pour refaire votre vie vous pouvez devenir cette personne-là que vous avez toujours rêvé d'être si vous le voulez tout dépendra de vous ce genre d'homme-là chassé chassé ce genre d'homme parce que même le gigolo quand il vous rencontre et qu'il sait qu'il ne peut pas obtenir de vous ce qu'il veut il se casse tout simplement il vous baratine dans la rue il vous donne un rendez-vous même au téléphone il est toujours en train de vous poser les questions du genre ah tu fais quoi dans la vie ah machin truc tout ce qu'il veut savoir de vous tout ce qui est financier parfois même votre salaire vos revenus votre famille vous êtes l'enfant de qui et tout ça etc parce que sa tête s'attoune il est en mission quand il aborde une femme et dès qu'il se rend compte que non c'est pas ce que c'est pas ce qu'il espérait ou alors qu'il ne peut pas voir ce que ce qu'il attendait il se bat tout simplement il ne vous téléphone plus il ne vous appelle plus et après vous vous posez des questions ben qu'est-ce que j'ai fait peut-être je ne me suis pas bien comporté au rendez-vous ben non rien de tout ça c'est tout simplement parce que vous n'entrez pas dans ces critères il n'a rien trouvé en vous quelque chose qui pouvait puiser c'est un peu ça voilà Ashley bienvenue coucou merci ma chérie coucou à toi Achille le véritable problème dans tout ceci ce sont les femmes ce ne sont pas les hommes exactement voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui exactement parce que si on en arrive là aujourd'hui c'est à cause de cette infame parce que ce n'est pas toutes les femmes moi je n'ai jamais donné mes cinq francs à un homme ce n'est pas toutes les femmes non c'est à cause de cette infame qu'on en arrive là oui qu'on en arrive au point où l'homme c'est la phase inverse quoi l'homme il devient femme à la maison si on en arrive là oui c'est à cause de cette infame c'est triste quand même la vie est tellement difficile de nos jours le peu d'argent que tu peux avoir ma chérie tu peux garder ça pour ta famille tu peux faire des économies pour tes enfants dans le futur tu n'as pas besoin d'acheter l'amour d'un homme avec tu n'as pas besoin de donner un nom pour aller te doter parce que tu veux être madame Y tu n'as pas besoin de vendre ton corps juste pour nourrir un homme la vie est tellement difficile avoir de l'argent est tellement difficile si c'était aussi facile il serait allé travailler comme tout le monde comment une femme peut même accepter la fainéantise d'un homme comment tu peux vivre avec un homme dans une maison il ne sort jamais et quand il sort c'est pour aller je ne sais pas patrouiller si je peux dire patrouiller qui ne ramène jamais rien il passe toujours les moments difficiles mais qui vous réclament des choses parfois même des choses impossibles qui vous soumettent les problèmes d'argent on peut aider un copain on peut aider un conjoint mais quand ça devient fréquent quand même il faut se poser des questions déjà comment peux-tu te mettre en relation avec quelqu'un dont tu ne connais pas ses revenus comment peux-tu te mettre en relation avec quelqu'un qui ne travaille pas vous allez vivre de quoi et qui ne fait aucun effort quelqu'un qui n'est jamais allé postuler quelqu'un qui ne sait pas se battre tout simplement parce que l'amour il y a l'amour mais après l'amour il y a la réalité de la vie il faut se dire des vérités après l'amour on retourne à la réalité après après avoir fait l'amour il y a des factures à payer il y a les enfants envoyés à l'école oh là là franchement vous me fatiguez même pour me fatiguer je souffle un peu je bois un peu d'eau parce que ça monte là parce que moi c'est franchement oh là là oh là là oh là là oh là là on va lire quelques messages j'espère que le message est passé parle coucou mais les femmes sont trop téties et ne pensent qu'aux réalités de la vie comme tu dis dommage on va continuer de sensibiliser on n'y peut rien on va continuer de sensibiliser on n'y peut rien on ne va pas lâcher lâcher l'affaire franchement les femmes ressaisissez-vous je ne sais pas si c'est la mode ou alors je ne sais pas c'est une histoire de mode je ne sais pas mais ressaisissez-vous le noble Bagantè veux-tu parler de Camerounaise ou quoi je parle de toutes les femmes de l'Afrique de l'Afrique le gigolotisme ce n'est pas une histoire que du Cameroun ce n'est pas une histoire que d'Afrique centrale je ne sais pas c'est de nos jours même les Européens on en trouve ici qui sont des gigolos qui vivent sur le dos des femmes oui on en trouve c'est un peu ça le noble voilà c'est quand même triste c'est triste parce que là je ne sais pas on perd nos valeurs les hommes qui perdent leurs valeurs les femmes oui apparemment 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 c'est la mode je ne sais pas si c'est la mode mais on ne fait pas la mode avec les sous quand même les sous que tu travailles pour les avoir difficilement tu ne peux pas faire la mode avec à claquer ça comme ça à donner à un mec gratuitement tout simplement parce qu'il fait bien l'amour tout simplement parce qu'il est beau ou galant tout le monde peut être beau tout le monde peut être galant tout simplement comme ça alors qu'on a des enfants qui ne vont même pas à l'école alors qu'on a des nièces derrière nous ou alors des tantes et tout qui souffrent au bled non franchement cette mode moi je n'adhère pas franchement je n'adhère pas moi je dis ça devient très très difficile au point où bientôt on va ouvrir un ministère uniquement pour on va ouvrir le ministère de l'économie gigolotique voilà on va ouvrir ça parce que là ça devient un métier sérieux les gars ils ont pris ça au sérieux de nos jours ils sont à fond dans leur métier et quand tu les vois ce ne sont pas des gens qui ont l'intention d'abandonner du jour au lendemain ils ont fait de ça leur métier ils ne sont pas prêts à aller bosser ils ne sont pas prêts à sortir là à patrouiller pour faire les petits jobs non ? ils sont assis dans leur métier les hommes ont tant de néo-femmes ouais c'est ce qu'ils disent toujours pour une fois occupez-vous des hommes ouais c'est ce qu'ils disent toujours mais je l'ai toujours dit ici on peut s'occuper d'un homme un homme qui cherche un homme qui a perdu par exemple son boulot un homme qui est battant un homme qui sort un homme qui se bat même par des petits boulots même par des petites affaires qui ramène ce qu'il trouve à la maison ce n'est pas un gigolo moi je l'ai toujours dit parce que il ne faut pas confondre ce genre d'homme mérite même un coup de pouce si vous avez les moyens de le faire pourquoi ne pas si vous pouvez l'encourager financièrement pourquoi ne pas c'est quelqu'un qui cherche c'est quelqu'un qui se débrouille qui se bat mais ici le gigolo c'est celui qui ne veut faire aucun effort c'est celui qui veut vivre à la sueur de l'autre c'est ça le problème c'est ça le problème avec le gigolo c'est celui qui est prêt même que tu vas vendre ton âme tout simplement pour lui parce qu'il veut bien s'habiller il veut rouler dans une très belle voiture il veut bien se vêtir c'est des gens qui ont vendu leur coeur au diable en fait c'est leur métier et cet esprit de discernement les filles et cet esprit de discernement c'est tout ce que je peux dire parce que ils ne vont pas arrêter je le sais le gigolo aide les femmes à ne pas se sentir seules ah non ils le font de la mauvaise de la mauvaise ils s'y prennent très mal parce qu'après ils abandonnent leur proie et après ces femmes se retrouvent dans la dépression totale ils le font très mal ils le font très mal si vous voulez vivre avec une femme qui a les moyens vous êtes un saignant vous voulez rien faire ben restez avec ces femmes alors toute votre vie ne restez pas avec elles pour uner et après vous 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 disparaissez je crois qu'aujourd'hui on a assez on a assez dit on a essayé de relater on a essayé de ramener ces hommes et ces femmes et on espère que on espère on espère que le message est passé ceux qui ont les oreilles ils vont ils vont pas entendre seulement mais ils vont essayer de comprendre et peut-être de se remettre en question why not qui sait donc on va se quitter on va se quitter on va se quitter on va se quitter sur une chanson que j'aime beaucoup voilà on va se quitter sur une chanson que j'aime beaucoup je vais je vais dans chanson Véronique Fartu merci pour le coeur ma carré chérie merci pour les coeurs ma carré chérie je cherche Véronique Fartu une chanson c'est une très belle chanson que j'aime elle parle des ambassadeurs des gigolos c'est sur cette chanson qu'on va se quitter ah je l'ai du coeur dit Marco le sujet là te touche oui c'est un sujet qui me touche parce que je vis ça avec les dames au quotidien comme je le disais plus haut tant que j'ai des retours concernant les gigolos je ne lâcherai pas la fête je vais continuer de parler 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 voilà c'est ça et je disais aussi je n'ai jamais été victime d'un gigolo j'ai jamais donné mes affaires à un homme donc donc voilà ne vous inquiétez pas pour moi c'est un sujet qui me tient à coeur parce que je vois ces femmes en dépression à cause des hommes et je me dis si j'ai la possibilité de le faire j'ai la possibilité de le sensibiliser pourquoi ne pas voilà voilà pourquoi je le fais tout simplement j'ai dit que toi avec tes carcasses voilà tes carcasses à tous on va danser pour se séparer la peau de la moisson arrive oh mes femmes se préparent par rapport à ce froid ah bon l'hiver tu le dis non moi je ne donne pas le nom de Barathe dit non moi je ne donne pas mais si je vis avec un homme oui je donne c'est pas pareil mais copain copine comme ça non non ouais si je vis avec un homme c'est normal c'est normal voilà si je vis avec un homme c'est normal que je donne voilà c'est normal que je participe mais de là à être copain copine comme ça offrir des cadeaux même les anniversaires je ne donnais pas quand j'étais célibataire moi je ne donnais pas quand j'étais seule même les anniversaires même les fois je ne donnais pas l'argent est très difficile pour avoir merci merci c'est rien c'est bien bonsoir bonsoir à toi écoutez ces chansons il a le flet de l'argent ambassadeur je rie pour couper parce que je suis contente non ma juju achelet je suis contente là ... Tu m'entends où? ... Ambassadeur ... 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 parfum et tout chaque fois qu'il venait me voir à paris il me ramener les cadeaux les les laissis j'ai dit massa ça c'est trop en tout cas j'étais à l'oeil je n'offrais jamais rien il a eu son anniversaire je n'ai rien offert mes copines me disent qu'elle fait elle toi t'es radiné non ici là en euro qu'est-ce qui tombe il dit que tu ne sais pas si les cadeaux là comme ça là c'est pour comme ça me prendre après ça devient que je suis pas les dents moi je demandais rien je ne demandais pas si quelqu'un il m'offre c'est de bonne volonté j'espère moi je n'ai jamais demandé quelque chose et c'est comme ça qu'il m'offre il m'offre j'ai commencé à offrir quand on est habité dans la même maison oui quand j'ai aménagé celui c'est là où j'ai commencé à ouvrir les cadeaux je n'offre pas moi je n'offre pas moi j'entre pas dans cette danse là tu m'offres moi je demande pas je demande rien à un homme je ne demande pas je sors avec toi je vais jamais te dire non je ne demande pas ben si tu m'offres tant mieux c'est gentil avec plaisir voilà mais déjà attendre que tu m'offres aujourd'hui demain je vais t'offrir non il m'offrait quand je venais je venais je n'étais pas dans la même n'était pas dans la même dans la même ville quand moi je venais je ne venais avec rien je venais avec mon propre corps tout simplement ma personne je me disais c'est déjà suffisant le même juste le fait que je me déplace des paris pour venir là c'est beaucoup voilà et pourquoi je me déplace tu me paie un biais pour que je me déplace voilà parce que ces choses là comme ça c'est souvent on te donne on te donne et après ça devient tu dois donner je dis non moi je veux voir jusqu'où ça va arriver qui vous on dit que non c'est pas ça c'est pas gentil quand quelqu'un t'offre quelque chose même son anniversaire tu ne l'offres pas je dis oui je n'offre pas je n'ai rien à offrir on dit même une carte je dis je n'ai pas je veux voir sa réaction oui moi je veux pas offrir à quelqu'un juste parce qu'on est copain non moi c'est ma philosophie à moi je ne peux pas parce que les gars ils sont devenus très dangereux tu le fais parfois tu vas le fait tu te dis non je le fais c'est l'anniversaire et tout non lui ne prend pas ça comme ça voilà même quand je suis arrivé chez lui il a fallu du temps pour que moi je commence à offrir parce que moi mes sous je les sens pas comme ça pour les histoires d'offrir acheter une chaussure acheter si ah non voilà en fait c'est ça en fait c'est ça la petite histoire voilà bon ben merci à ceux qui m'ont fait l'amitié de m'écouter mais si on se dit à très bientôt pour une nouvelle une nouvelle vidéo là j'ai été très ravie on n'a pas poté on n'a pas d'un sujet qui fait couler l'encre allez à très bientôt je vous fais des gros bisous ciao